Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, le sommet des non-alignées qui se poursuit à Kampala au premier jour des travaux. Le président de la République, représenté par le Premier ministre, a appelé les pays membres à rester fidèle au principe fondateur du mouvement. Le sommet a condamné à l'unanimité l'agression sioniste contre Raza et souligné l'urgence d'un cessez-le-feu et de stopper la déportation des Palestiniens. On s'approche désormais de la barre des 25 000 morts. Dans l'actualité, ce scandale impliquant le Maroc, le journaliste de BFM TV, le Marocain Rachid Mébarki, reconnaît avoir perçu des sommes d'argent conséquentes pour diffuser des sujets en faveur du Marsan. Et puis sport football, les Verts n'ont pas le droit à l'erreur lors de ce deuxième match de la Cannes-Algérie-Bourkina Faso. C'est à 15h, heure algérienne. On retrouvera dans quelques instants notre envoyée spéciale à Boaké, Mahamadou. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Les pays membres du MNA, le mouvement des non-alignés, sont réunis pour le deuxième jour consécutif à Kampala pour le sommet lors d'une séance qui s'est déroulée à huis clos pour l'adoption des documents finaux du sommet par les chefs d'État et de gouvernement, englobant la déclaration de Kampala, une déclaration sur la question palestinienne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait prononcer un discours devant les participants de ce sommet. Dans une allocution lue en son nom par le Premier ministre, Nader Al-Arbaoui, le président de la République, Abimejid Tebboun, a appelé à renouveler l'engagement vis-à-vis des principes fondateurs du MNA, notamment la justice, le respect des engagements internationaux, de la souveraineté des États et de leur intégrité territoriale, mais aussi la non-ingérence dans les affaires intérieures, la protection des intérêts mutuels et le renforcement du multilatéralisme. Qualifiant l'agression sioniste contre le peuple palestinien de guerre d'extermination, le président a par ailleurs plaidé pour l'intensification des efforts collectifs en faveur de la cause palestinienne. Je vous propose d'écouter le Premier ministre, Nader Al-Arbaoui. Les massacres collectifs contenus que mène la machine dévastatrice de l'antétitionniste sur la terre de la Palestine occupée notamment à Gaza sont un exemple, on ne peut plus clair, de l'échec de la communauté internationale à imposer des garde-fous et des restrictions à tous, sans exclusion l'occupant sioniste Féfi de la légalité sans aucune poursuite ou sanction. Dans ce contexte dramatique, compte tenu de cette situation tragique, le mouvement des non-alignés et ses États membres doivent affirmer au effort que l'ère de l'impunité est révolue. Il faut intensifier les efforts collectifs pour plaider en faveur de la cause palestinienne, afin de faire entendre la voix de la justice, faire primer le droit et le principe d'égalité et consacrer la primauté du recours aux garde-fous juridiques contraignants qu'il convient de placer au-dessus de toute autre considération conformément à la légalité internationale. Le président de la République n'a pas manqué de saluer l'attachement du mouvement des non-alignés à la cause palestinienne et réitérer la position de l'Algérie vis-à-vis du peuple sahraoui. L'Algérie salue l'attachement indéfectible des pays non-alignés à la cause palestinienne et leur conviction constante face à l'impératif de mettre un terme à toute forme d'occupation. Et avec la même détermination, le mouvement des non-alignés à travers son parcours, qui a de tout temps été solidaire avec tous les peuples opprimés, nous dicte aujourd'hui d'exprimer notre soutien aux droits du peuple du Sahara occidental, privés de ses droits légitimes et inaliénables à l'autodétermination via un référendum et impartial conformément à la légalité internationale. Et face à la recrudescence des crises politiques et sécuritaires en Afrique, le président de la République a mis en avant l'étroite corrélation entre la sécurité et le développement. Au niveau africain, nous avons la ferme conviction qu'il y a une corrélation entre la sécurité et le développement, notamment à la lumière de la multiplication des conflits politiques et des menaces sécuritaires. Cette situation ne va pas nous empêcher d'accomplir notre devoir envers notre continent pour atteindre les objectifs de développement durable, transformer l'Afrique en un acteur important, et ainsi corriger l'injustice historique qu'a subie le continent dans la composante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a salué la coopération intense de l'Algérie et ses partenaires internationaux pour atténuer l'impact de la crise énergétique internationale. Il a annoncé dans la foulée la tenue en mars prochain à Alger du 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Je vous rappelle que ce sommet du mouvement des non-alignés prend fin ce samedi. Dans un entretien accordé à la radio Eferia FM, le ministre de la Communication, Mohamed Lagab, est revenu notamment sur les derniers développements à Raza ou encore les positions que défend l'Algérie, désormais membre non permanent au sein du Conseil de sécurité. Mohamed Lagab est au micro de notre correspondant de Eferia FM à Tunis, Kamal Banyounes. L'Algérie a exprimé clairement ses positions à l'égard de cette question. Que ce soit par la voix du ministre des Affaires étrangères ou du président de la République. Nous sommes avec les peuples opprimés pour défendre leurs droits à l'autodétermination, notamment le peuple palestinien et le peuple sahraoui. Nous défendons l'intérêt du continent africain, soumis à la marginalisation et à l'exclusion et à la pauvreté. Il y a aussi une marginalisation sur le plan des technologies. Toutes ces questions ont été défendues par l'Algérie au Conseil de sécurité et les efforts de l'Algérie ont commencé à donner des résultats. On rappellera à ce propos ce consensus au Conseil de sécurité qui a rejeté à la majorité le déplacement forcé des Palestiniens. Nous parlons de l'Algérie, mais au final, c'est tout le groupe arabe qui est derrière les positions de l'Algérie. Le ministre de la communication s'exprimait à la fin du congrès des médias arabes à Tunis. L'armée d'occupation mène ce samedi des combats acharnés dans la bande de raza. Le Hamas qui repousse farouchement ses attaques fait état de plus de 160 morts lors des dernières 24 heures. Le bilan global des victimes depuis le déclenchement de la guerre s'élève désormais à près de 25 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé déplore des conditions de vie inhumaines dans le territoire dont les 2,4 millions d'habitants manquent de tout. Sur le plan diplomatique, des dissensions sont visibles entre le gouvernement de l'entité sioniste et son allié de toujours, à savoir les États-Unis. Les États-Unis qui appellent à limiter le nombre de victimes civiles et réitèrent leur appui à la création d'un État palestinien. Proposition rejetée par Netanyahou Karimah Snaou. La question de la solution à deux États divise les alliés et complices dans le génocide des Palestiniens à raza. Les tensions entre l'entité sioniste et les États-Unis sont palpables. L'occupant israélien rejette cette solution proposée par les Américains pour garantir la sécurité de l'entité sioniste, observent les experts. Sur cette question, les tensions entre Israël et les États-Unis se font de plus en plus grandes, indique la presse sioniste. Netanyahou a exclu l'idée de créer un État palestinien. Fin de citation. Une discorde qui s'est confirmée lors de la dernière visite du secrétaire d'État américain dans la région. Netanyahou a rejeté une proposition américaine présentée par Antony Blinken, lequel a appelé l'occupant sioniste à prendre des mesures pour ouvrir la voie à un éventuel État palestinien. Et les frappes américaino-britanniques contre les Houthis ne vont pas s'arrêter au Yémen. Selon la dernière déclaration du président Joe Biden, il s'agit là d'une manœuvre des États-Unis, premier allié de l'entité sioniste, pour prolonger plus longtemps la guerre à Gaza. Éclairage de Ayman al-Shaka, analyste politique, conseiller en relations internationales. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. C'est une guerre faite par les Américains. Ce n'est pas vrai, c'est un défrable pour montrer aux Israéliens le soutien. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'ils font de nos frères au Yémen, et ça, c'est un coût économique énorme pour les Israéliens et pour les Britanniques. Et pour montrer à leurs alliés, il faut en faire quelque chose. Mais réellement, les frappes n'ont pas achevé leur circulation libre dans le Golfe arabe. Le prochain front, ce sera le Liban. Ce qu'est-ce qu'il y a pour prolonger la guerre, il y a besoin d'autres fronts. Toutes les indications disent que ce sera le front au Liban. Cinq personnes ont été tuées ce samedi dans une frappe israélienne contre un bâtiment à Damas, où se tenait une réunion des chefs proches de l'Iran, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Damas, l'agence officielle de presse syrienne Sanaa a confirmé cette attaque contre un bâtiment résidentiel dans le quartier de Mazé, en accusant elle aussi Israël, mais n'a pas fourni d'autres précisions. Le journaliste de BFM TV, le marocain Rachid Mbarki, a été mis en examen et a admis avoir reçu entre 6 000 et 8 000 euros pour avoir diffusé des sujets orientés pour servir les intérêts de pays comme le Maroc. Le 8 décembre dernier, l'ancien présentateur de la première chaîne d'information en continu a été mis en examen pour corruption passive et abus de confiance dans le cadre d'une enquête tentaculaire sur des soupçons d'ingérence marocaines dans la politique et les médias français. Rahsène Boulsen, journaliste et analyste politique, il est contacté par Karima Hassanoui concernant cette question. L'affaire Mbarki n'est pas un cas isolé, plutôt lié à un vaste projet de tromperie élaboré par les renseignements marocains en coordination avec certains partis, notamment israéliens. Cet avis révèle que la politique du régime marocain est basée sur l'achat, sur la corruption, ce qu'il manque toujours d'arguments et de preuves sur de nombreux dossiers, notamment son invasion du Sahara occidental, qui fait bien entendu partie de ces dossiers sur lesquels Rashid Mbarki a trombé et manipulé l'opinion publique. A noter par exemple même que les autorités belges ont récemment révélé qu'elles faisaient face à une organisation criminelle dirigée par les renseignements marocains le but d'affluencer des décisions du Parlement européen. Il existe des liens entre le scandale Mbarki et les affaires finales intérieures qui ont éclaté auparavant. Il est 12h bientôt, 42 minutes sur Alger, chaîne 3. Tous derrière les verts ce samedi. L'équipe nationale joue son deuxième match de la Cannes face au Burkina Faso. Pour en parler, nous avons Ali Hamouch dans les studios et notre envoyé spécial en ligne, Mahmoud Djibour. Ali Hamouch, d'abord, bonjour. Bonjour, Siam. On est fait dans moins de 3 heures. La sélection algérienne de football disputera son deuxième match dans ce groupe face au Burkina Faso. On rappellera que lors de la première rencontre, l'Algérie avait fait match nul face à l'Angola. Un but partout. Donc sans plus tarder, direction Bouaké pour retrouver notre envoyé spécial sur place, Mahmoud Djibour. Bonjour, Mahmoud. Bonjour, Ali. Donc à 3 heures, à 15 heures exactement, la sélection algérienne affrontera le Burkina Faso. Et il y a une question autour de l'incertitude qui entoure la participation de Smaïn Ben Nassar pour cette rencontre qui est qualifiée d'importante mais pas décisive par le sélectionneur national. Alors, sur l'importance de la rencontre, j'y reviendrai dans quelques secondes, concernant M. Nassar, je le dis et je le rappelle, il a passé une IRM hier soir, il avait quitté l'entraînement ressentant des douleurs, une gêne. Alors, l'IRM montre que la blessure n'est pas grave, l'entraîneur national attend la décision du staff médical qui aura à se prononcer, mais pour le reste, rien n'a filtré s'il sera aligné ou pas. Est-ce qu'on va prendre le risque ou pas ? Ça, ça concerne Smaïn Ben Nassar. Sur l'importance du match, oui, vous avez raison, il est important, mais pas décisif. Il est important pourquoi ? Parce qu'une victoire de l'équipe nationale, eh bien, permettrait d'entrevoir une possible qualification dès ce deuxième match pour les huitièmes de finale. Ça donnerait de la confiance au groupe, ça, la jury, ça lui permet de renouer avec la victoire qu'elle n'a pas connue en face finale de Coupe d'Afrique des Nations depuis la finale gagnée en 2019 contre le Sénégal. Tout l'enjeu de cette rencontre. Et je rappelle également que c'est la troisième confrontation en face finale de Coupe d'Afrique des Nations contre le Burkina Faso. Alors, c'est équilibré. Une victoire pour chaque équipe. La dernière victoire de l'Algérie remonte à 96 en face finale de Coupe d'Afrique des Nations. Deux ans plus tard, les Burkinabés s'étaient imposés de but à 1. Aujourd'hui, la donne a complètement changé. Une équipe algérienne invaincue sur 2023 et qui doit confirmer cette réussite de 2023 aujourd'hui face aux Burkinabés. Je rappelle juste une chose. Le Burkina Faso et l'entraîneur Velluz a insisté là-dessus lors de sa causerie hier avec ses joueurs en disant « Nous jouerons à domicile, nous devons gagner ». Ça vous montre toute la détermination des Burkinabés face aux 11 Algériens tout aussi déterminés et voulant gagner ce match pour aborder la Mauritanie dans les meilleures conditions. Merci Mamala pour tous ces détails. On rappelera qu'on vous retrouvera à partir de 15h pour la retransmission en direct de ce match Algérie-Burkina Faso. Et vous serez d'accord avec moi Ali, quoi qu'il arrive, les Verts peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters. Ils seront comme d'habitude nombreux à suivre le match sur les écrans géants installés pour l'occasion. Reportage de Smaïn Mimouni. Une ambiance bon enfant règne depuis hier au niveau de la placette de la Grande Poste, précisément devant l'écran géant installé par la commune d'Alger Centre pour permettre aux amoureux du football et de la sélection nationale de suivre en direct tous les matchs de la Cannes. Sur place, des supporters de tout âge, habillés en maillot de l'équipe nationale, Al-Halim et Nassim attendent impatiemment la rencontre d'aujourd'hui entre l'Algérie et le Burkina Faso. Une température vraiment ambiante qui permet aux gens de sortir le soir, de passer un bon moment, un moment détente, si on peut le qualifier comme ça. Tout ça pour pousser notre équipe nationale à aller jusqu'au bout. On est tous avec l'équipe nationale. Tous les moyens ont été déployés pour accueillir un grand nombre de supporters de l'équipe nationale. Mohamed Amin Zemmame, directeur général de l'Office de promotion culturelle et artistique de la commune d'Alger Centre. Vu que c'est une zone de supporters de l'équipe nationale, l'organisation est assurée par la commune d'Alger Centre pour accueillir les supporters de l'équipe nationale. Les écrans géants sont installés dans plusieurs communes de la capitale et sur tout le territoire national, l'affiche Algérie-Burkina Faso s'annonce palpitante avec l'espoir de voir les Verts gagner ce match. Et que ce soit dans les cafés, les transports en commun ou même sur les lieux de travail, depuis quelques jours ce match Algérie-Burkina Faso alimente toutes les discussions. Chacun y va de son pronostic. L'exemple à Oura avec notre correspondant Hamza Belmadani. Les fans des Verts attendent avec impatience le match qui va opposer aujourd'hui l'équipe nationale au Burkina Faso. Ce match est devenu le sujet principal des discussions de beaucoup d'oranais, surtout après le match nul contre l'Angola. Même si le match d'aujourd'hui ne sera pas facile vu l'adversaire et les conditions climatiques, mais les fans des poulains de Jamal Belmadie à Oura sont optimistes et j'espère que les Verts vont bien gérer la rencontre et récolter les trois points dans le chemin de qualification au prochain tour. Notons que les matchs de cette Cannes sont largement suivis, à Oura, notamment dans les cafétérias, les restaurants et les structures de la jeunesse. D'Auron, Mohamed Hamza Belmadani, Algérie-Chantrois. Dans le reste de l'actualité, l'ANAE.dz, l'agence nationale de l'auto-entrepreneur, vient de voir le jour. Elle est accessible en ligne. La cérémonie officielle de son lancement s'est déroulée ce samedi. En présence notamment du ministre de l'économie, de la connaissance et des start-up et celui des micro-entreprises, les auto-entrepreneurs profiteront de l'exemption de l'obligation de disposer d'un local et de s'inscrire au registre du commerce, ainsi que la possibilité d'ouvrir un compte bancaire et un régime fiscal préférentiel. Nassim Arhab, secrétaire général du ministère de l'économie, de la connaissance et des start-up, au micro d'Osmaël Mimouni. Nous assistons aujourd'hui à un événement historique, celui du lancement du statut de l'auto-entrepreneur avec le lancement de la plateforme d'inscription. Ce statut vient pour cadrer les activités qui se font d'une façon libérale et libre pour une catégorie aussi particulière de personnes qui font du freelancing et qui prestent à d'autres personnes avec un revenu. Ce cadre-là est venu pour leur donner des droits, tels que la couverture sociale, le droit à la retraite et ce qui l'en suit, mais aussi pour leur donner un cadre plus officiel à travers une implication d'obligation, à travers un système très attractif ou un système fiscal très attractif qui a été fixé par la loi de finances cette année à 0,5%. Ces personnes-là prestent pour d'autres, pour des entreprises, mais aussi pour d'autres personnes et qui ont avec cette activité-là un minimum de connaissances parfois, peuvent se créer leur auto-emploi. C'était Nassima Arhab au micro de Smaïl Mimouni. Attention, alerte pluie sur le centre-est du pays. Des averses parfois orageuses accompagnées localement de rafales de vent affecteront ce samedi plusieurs wilayas. Il s'agit de Bomerdes, Tiziouzou, Bouira, Bejaïa, Djidjel et Sétif. Le détail sera tout de suite après ce journal dans un bulletin météo complet. Au moins 50 personnes sont mortes cette semaine en raison des fortes intempéries hivernales qui frappent les États-Unis, ont annoncé hier les autorités, les médias locaux. Les températures glaciales, les chutes de neige et le verglas rendent les routes particulièrement dangereuses, perturbent le transport aérien et provoquent la fermeture des écoles. Des millions d'Américains sont en alerte météo. L'Organisation internationale pour les migrations annonçait vendredi que 12 personnes avaient été tuées et 15 autres blessées dans des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide dans la région de Zarq, dans le nord du Darfour. L'Organisation internationale a rapporté dans un communiqué des affrontements qui ont été éclatés entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide dans la région. Aujourd'hui encore, nous vous emmenons à Ouad el-Harrash. En attendant son inauguration officielle, une partie est déjà accessible au public. Des associations et des clubs sportifs y trouvent leur bonheur. A partir de cet espace, les visiteurs pourront également se rendre sur d'autres sites se trouvant à proximité. Soraya Roslan. L'aménagement et la dépollution du projet de l'Oued el-Harrash, tant attendu par la population, a réconcilié les habitants de la capitale avec la nature. La forêt récréative située à la prise d'eau dans la commune del-Harrash a rendu le sourire à de nombreuses familles. On est très contents d'avoir des terrains comme ça, des espaces de jeux comme ça. Espérons bien que chaque ouahide qui est là, il respecte la nature, il respecte les biens d'eau, pour qu'il s'occupe la prochaine fois. Des clubs écologiques, les scouts musulmans et d'autres associations organisent des ateliers ludiques au profit des élèves du cycle primaire, à l'exemple de l'association APEB, Association pour la protection de l'environnement de Béni-Isgène. Son vice-président, Ahmed Beba Ami. On s'occupe des enfants, on a un programme chaque vendredi, l'âge entre 6 et 10 ans. On préfère des espaces verts comme la prise d'eau, la sablette. Chaque fois, on choisit un endroit qui peut faire du sport, du loisir. On est très optimistes et espérons terminer ce projet le plus tôt possible. Traversant quatre wilayas déléguées du centre d'Alger, à savoir Brraki, Belmond Rais, Al-Harrash et Hossein Day, le nouveau projet de réaménagement et de pollution de l'oued al-Harrash constituera dans l'avenir le nouveau centre de gravité de la baie d'Alger, incluant à côté plusieurs projets structurants dont la Grande Mosquée, le musée Afrique et le stade de Brraki. Dès sa prochaine réception, l'oued al-Harrash deviendra un lieu d'attraction pour les habitants de la capitale. L'Opéra d'Alger paraît ce soir aux couleurs de la Palestine. Les artistes algériens se mobilisent pour les victimes de raza. Musique symphonique, chants patriotiques et déclamations poétiques sont au programme de cette soirée, qui se jouera à guichet fermé. Sidani Fares. L'Opéra d'Alger, Bualem Sayah, organise un grand spectacle en solidarité avec le peuple palestinien. Titré « Paix pour la Palestine ». L'acteur Hassan Kshesh participe avec une lecture poétique de Mahmoud Derwish. Donc je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire nous à notre niveau en tant qu'artiste ? Il y a cette soirée de solidarité dont le titre c'est « Paix pour la Palestine ». Normalement il y avait des artistes palestiniens qui devraient venir assister et participer à cette soirée, mais malheureusement toutes leurs familles ont été tuées durant les derniers bombards. Manel Galbi est très émue de sa collaboration dans ce spectacle. Et c'est avec beaucoup d'humilité aussi que je participe. Ce n'est pas pour la carrière, ce n'est pas parce que c'est un grand spectacle. Parce que je pense que l'artiste, s'il n'a pas d'engagement, s'il n'essaie pas d'influencer également ou de transmettre son message, et ses convictions et surtout la vérité pour les causes justes, je pense qu'il n'y a pas lieu d'exister. L'Égypte Keteb va diriger l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger. Il revient sur les chansons patriotiques andalou. Le chant patriotique, nous n'avons qu'une seule. C'est la chanson qui a été écrite par l'Himman al-Khobabti. L'ancien grand mufti, Hanafi d'Alger, qui a été déporté par la France. M'ni bet ira'i l'habab, d'Islami l'il-Jazair. Donc, pour pouvoir participer et rendre hommage à ce qui se passe en Palestine et ce que souffrent les gens pour leur indépendance. Soyez nombreux pour apprécier le spectacle en solidarité avec le peuple palestinien et apprécier de la bonne musique. Aujourd'hui, à 18h30, à l'Opéra d'Alger, Boulam Bessayah. Ce journal est à présent terminé. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou à la réalisation, Samir à la technique, Nesrine à la régie d'antenne et Mounir au streaming vidéo. Tout de suite, je vous laisse avec le bulletin météo. Il vous est présenté par Amine Mounir.